et bonjour à tous les petits farfadés de limoges j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter un deck incroyable j'ai un énorme coup de coeur pour ce deck c'est un deck qui gagne tour 3 tour 4 vous allez voir c'est une folie c'est un deck méga rampe avec dungar on joue dungar on a gagné on joue dorian on a gagné c'est incroyable c'est un deck qui est top 12 légende avant de vous montrer les games qui sont incroyables vous allez voir c'est une folie ce paquet ça peut être frustrant ça peut être très en fait il peut y avoir de la haine envers ce deck ou de l'amour mais dans tous les cas ce sera polarisé et c'est ça qu'on aime il vous reste que quelques jours pour profiter de l'offre hello fresh je sais que je suis chiant avec ça alors déjà c'est une façon pour moi de me rémunérer finalement de rémunérer mon travail et de vivre de mon activité de pérenniser ma chaîne youtube et ma chaîne twitch mais surtout c'est une offre qui est vraiment vraiment cool encore une fois c'est pas des paroles en l'air j'engage l'entièreté de ma responsabilité sur ce produit je trouve que c'est exceptionnel en gros vous avez un petit lien hello fresh dans les commentaires et description de la vidéo qui vous permet pour environ 3 euros ça peut être moins de 3 euros de profiter bas de l'offre d'un repas finalement vous allez vous avez à vous allez pardon avoir excusez moi la livraison gratuite plus un dessert offert à vie avec l'offre est en fait pour 3 euros vous avez chez vous livrer des ingrédients d'extrêmement bonne qualité avec une recette et vous allez devoir cuisiner ça sauf que c'est des super plats que vous faites c'est des plats que vous allez payer peut-être 15 20 balles dans un restaurant et là vous les faites pour 3 euros tous les gens qui ont essayé et vous avez été plus de 300 depuis que je parle du produit enfin sur les trois dernières années évidemment pas que sur cette sur cette saison là vous avez été plus de 300 à profiter de l'offre hello fresh et à chaque fois bah c'est toujours le même message qui revient c'est merci de m'avoir fait découvrir ça c'est vraiment cool parfois on peut hésiter au début parce que c'est des choses d'internet comme ça on se dit bon les trucs par rapport aux repas etc on a souvent des mauvais exemples je citerai pas les noms mais vraiment hello fresh c'est une folie vous économisez de l'argent sur la nourriture parce que vous payez que 3 euros un vrai bon repas avec de la viande avec du poisson avec des légumes avec des produits frais vous mangez très bien des choses que peut-être vous ne faites pas vous et que finalement vous n'avez vous pouvez les manger que au restaurant et bah vous cuisinez vous gagnez des points de bonheur grâce à l'épanouissement qu'apporte la cuisine et en même temps c'est assez rapide en général c'est des recettes de 20 à 25 minutes finalement enfin voilà c'est trop trop cool l'offre elle finit avant la fin du mois enfin à la fin du mois donc vraiment profitez en si vous n'avez pas essayé vraiment je vous assure si vous me faites confiance vous ne le regretterez pas si vous avez des questions n'hésitez pas sur ce je souhaite un délicieux délicieux visionnage et c'est parti contre un mage mage big spell alors finalement quel que soit le plan de jeu de l'adversaire quel que soit le match up que vous allez rencontrer votre plan de jeu sera extrêmement linéaire finalement ce sera toujours mana 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 et ensuite mani manana et ensuite évidemment des grosses cartes donc ça rend le deck assez facile à jouer en général évidemment après c'est Hearthstone c'est un jeu quand même avec beaucoup technique beaucoup de profondeur donc il y a des match up parfois va falloir accepter de pas faire un tour de mana pour faire un petit tour défensif parfois on se fait vraiment agresser et il va falloir accepter de faire un tour de mana même si ça peut être contre intuitif parce qu'on pourrait faire un tour défensif vous allez me dire oui mais ok mais comment on fait un tour défensif bah par exemple cadeau de malfurion balayage parfois on aura envie peut-être de faire ça mais finalement il y a quand même assez peu de setup où on aura la possibilité de se défendre et l'envie de se défendre parfois on aura l'envie mais on n'aura pas la possibilité ce qui ferait ce qui fait pardon qu'on fera pas l'erreur voyez l'idée oh là là je vais me faire saucer moi ok je vais faire ça c'est compliqué là dis donc bon je fais quand même une grosse sortie on va faire l'appel du chêne et puis voilà il ya un monde je fais ça oh j'aime bien l'idée je fais ça et je fais ça derrière une copie à 1 c'est bien la copie de ça la copie de ça non c'est stupide je me suis un peu entraîné avant le avant la vidéo avec le deck mais pas énormément parce que druide je suis à 5500 parties en druide donc normalement ça va mais j'avais jamais fait ça à l'entraînement et bah c'est fat c'est vraiment fat ok c'est vraiment vraiment en plus ça donne une miniaturisation donc je peux en faire deux oh la la oh la la double 6-7 au tour 4 oh waouh ça me donne du temps ça me donne grave du temps incroyable voilà une façon de se défendre mais voyez on se défend dans la dans la violence et l'opulence j'adore ça j'adore druide mais c'est tellement beau druide ok ok le petit gel là on a le pouvoir sur la 2-1 à moins qu'on ait un autre truc je pense qu'on va prendre les sorts ici tout dépend ce qu'on a oh on a des bons anti-bet deux dégâts ou deux dégâts deux dégâts et les grenouilles et une grenouille là puis pouvoir là ça ça va ça reste un 6-4 donc ça va chercher ses créas on est très haut en pv et là on va commencer à faire grappes into non mais là c'est n'importe quoi c'est incroyable cette combinaison est totalement ubuesque cette combinaison est totalement ubuesque c'est incroyable alors éonard ça ça pouvait être cool aussi de prendre léonard mais le problème c'est que réinitialiser les cristaux avec éonard ça sert à rien on n'avait pas beaucoup de cristaux et et la 5-5 c'est mieux que enfin c'est mieux de mettre une 6-7 en plus on mettait deux 6-7 finalement dans le dans le setup donc là on fait ça et là le gars il se dit ah là ça sent la limonade là ce qui veut rien dire au demeurant mais il doit se dire ça sûrement en tout cas un limonadier se dirait ça on a éonard robot ohlala c'est magnifique et pourtant il a fait la sortie de du siècle peut-être pas mais il a fait la meilleure sortie de son deck quoi ahlala je pense qu'il va concile là dessus on va réinitialiser tout ce bazar on va faire un petit robot histoire d'avoir une grosse prise de board c'est important la prise de board avant la défense enfin avant le heal entre guillemets c'est la prise de board qui fait gagner après voilà c'est le juste équilibre finalement mais voyez c'est une synergie la synergie que j'ai fait au t4 elle est pas même au t3 d'ailleurs c'est une synergie que j'ai fait au t3 en fait au t3 j'ai joué ça c'est stupide au t3 j'ai fait double robot en fait je viens de me rendre compte qu'au t3 j'ai fait double robot d'assemblage j'ai honte en fait j'ai honte là non je rigole j'ai joué de ride j'ai pas honte je suis fier vous rigolez ou quoi faut être fier de ça je perds ma voix karma non mais faut être fier bah ouais bah ouais rodolphe rodolphe du 51 c'est vrai que j'ai fait double robot d'assemblage au t3 en fait oh waouh en fait j'ai gagné tour 3 en fait tour 3 je gagne la partie je sens le sentiment de honte qui essaye de prendre possession de mon corps mais en fait il y arrive pas il est bloqué par malfurion qui dit hé hé nan nan tu passeras pas mon grand ici c'est la mana la mana la mana mais quand il n'y a pas la mana on triche avec d'autres combinaisons bon on a le cadeau de malfufu qu'on va garder la collation c'est cool mais on a déjà l'accélération j'aimerais bien choper une inerve avec la cadeau c'est plutôt cool ça c'est fat mais quoi que t3 je fais cadeau t4 je fais collation en vrai des cartes comme la collation il y en a plein et je crois que je j'ai vraiment envie d'aller chercher cette inerve et avoir le petit peps de t2 mana t3 mana voyez parce que en face ça peut être ouais bien sûr bon appétit et joël rebuchon rhino rebuchon bah écoutez collation dans ce setup pour le coup on a le dungar donc la dungar le spécialiste des voyages il est magnifique c'est irlandais attend ouais non j'allais dire est ce que est ce qu'il sait pas mieux de faire ça in tout ça mais ça me ça aurait pas marché je suis bête attendez j'aurais été à 4 mana si j'aurais pu faire ça mais ça n'a pas de sens non non c'est mieux de faire ça parce que là prochain tour je peux faire ça et ça et ensuite je peux faire mon mon nungar ça bourre quand même inerve oh il y a inerve grappe sinon il n'y a pas un monde où je fais un balayage ici six sept huit non non je fais grappe hein inerve grappe prochain tour j'ai six plus trois je peux faire mon nungar en fait ce que j'aime dans ce play c'est que je garde mon cadeau de malfurion potentiellement pour prendre de l'armure le nungar il peut rarement troll quand même enfin ça peut ramener quoi dorian non il n'y a jamais de troll enfin trois créa tu peux pas troll la carte la plus naze entre guillemets ce serait baleine et encore c'est de 7 20 le bon ça bourre quand même bon c'est parti on va commencer à jouer au jeu je pense que je vais gagner tous mes lives non ça me parie plus safe ma main c'est con hein c'est vraiment con parce que là on était tour 5 c'est à dire tour 5 j'ai fait un board plein je récupère en fait j'ai fait un board plein plus j'ai gagné combien de life 21 plus 21 points de vie je te mets un board plein je te mets une 4 20 une 5 5 une 5 7 une 3 3 une 2 6 avec un effet et une 5 7 avec un gros effet plus je gagne 21 points de vie pour 9 manas et je l'ai fait pour 5 en fait je suis curieux de savoir si ce Hearthstone là sachant que Druid n'est pas le meilleur deck de la méta les decks aggro peuvent vous battre et puis là j'ai quand même un peu de réussite j'ai franchement de la réussite mais est-ce que ces decks là vous font aimer Hearthstone c'est le genre de Hearthstone que vous aimez l'Hearthstone un peu what the fuck mais what the fuck en Druid what the fuck en en Mage Big Spell what the fuck en Chasseur aggro vous voyez le truc un peu surpuissant ou est-ce que c'est un Hearthstone que vous n'aimez pas moi je pense alors moi j'aime bien mais je pense que les joueurs aiment bien ce Hearthstone là parce que c'est ce qui le différencie des autres jeux de cartes un peu plus rompiches vous voyez entre guillemets alors que fait tout le monde de ce décor En fait, j'ai beau détaper la mana, on s'en fout. Non mais... Ça sert à rien de jouer les cartes là. Honnêtement, ça sert à rien de jouer les cartes. S'il rase le board, je fais 4 robots d'assemblage. Pour 3 mana, j'en fais 4. Non mais là, c'était ça. J'ai utilisé le pouvoir juste pour mettre la 5-5, mais à un moment, il faut accepter de ne pas tout faire. Ok. Et là, on a l'étale, non ? Je crois, avec ça. Après, il faut voir si on a la place, mais là, si on faisait juste ça, on avait 18 dégâts à distance, plus 5, plus balayage. Mais oui, alors, je reviens sur ce que je disais. Moi, je pense que c'est un Hearthstone qui plaît, justement. Après, il y a forcément des gens qui ne vont pas aimer, et quand je dis ça, ce n'est pas non plus un jeu totalement débile. Ça reste un jeu ultra technique avant tout, mais c'est vrai qu'il y a ce côté surpuissant des sorties, qui, à la fois, caractérise Hearthstone, en tout cas, en fonction de certaines métas. Mais vraiment, pour moi, c'est ça qui caractérise quand même Hearthstone par rapport aux autres jeux, entre autres. Et en même temps, finalement, un bon joueur va toujours gagner contre un mauvais joueur. Il y a quand même ce truc-là. De quelle que soit la sortie, quelle que soit la violence, ou en tout cas, un très bon joueur gagnera toujours contre un joueur moyen. Peut-être la différence entre un bon et un moyen joueur, elle est plus fine que dans un autre jeu de cartes, mais entre un moyen et un très bon, le très bon va toujours gagner. Un peu comme au poker, finalement. Au poker, on dit souvent, c'est un jeu de chance, machin, il faut avoir de la chance, etc. Finalement, un très bon va toujours gagner contre un joueur moyen au poker. Par contre, un très bon ne gagnera pas tout le temps contre un bon. J'ai l'idée. Euh, ok, ok. Bon. Du mana, hein, ma foi. On a la pièce avec cette altitude T2 qui me fait du bien. Ça, c'est vraiment sympa comme carte. C'est une jolie carte. C'est très, très beau. La brochure d'Ungoro. Les cartes sont quand même magnifiques. Après, c'est pas pour rien que c'est le meilleur jeu du monde. J'y peux rien, ragez pas. Est-ce que pièce... Non. Ouais, les cartes, elles sont vraiment incroyablement belles. C'est fou, hein. Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment fou, hein. Ça me donne envie de chialer, hein, quand je vois les cartes. Après, c'est peut-être parce que c'est druide, hein, mais... Je suis sûr que ces cartes à lui, elles sont belles aussi, hein. Moins belles, je pense. Ok. Bataille de mana. Est-ce qu'on peut H2... Ouais, non, on va continuer à faire du mana. Ce qui est bien, c'est que ça, ça peut aller chercher une carte. Ok, grap. C'est con, hein. Je pourrais déjà prendre la combo au prochain tour. Pas mal, ça. Ça, c'est sacrément cool, hein. Ça l'oblige à... Par contre, là, s'il fait le... Je ne veux pas le dire ce qui va arriver, sinon. Je ne veux pas le dire. Mais s'il le fait, voilà, quoi. On s'en va, hein. Ok. Un paratonnerre embêtant. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, waouh. Bah, c'est un beau bébé. Le problème, c'est que là, on sera en... C'est embêtant, hein. Ah non, on est en pioche de serviteur. Ça marche. C'est pété, hein. Voilà, c'est stupide. Ah non, pas lui. Oh, waouh. Avec cette mana, je le fais, maintenant. C'est bon. Je suis désolé, hein, mais... Ça, c'est à moi, hein. Non. 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 Je prends les deux sorts dans la main. Je fais combien de cartes ? Je vais te faire ça. Oh là là. Oh là là. C'est important de le faire avant, lui. C'est un peu comme les tsunamis en mage. Si je dis pas de bêtises, les tsunamis, il faut les faire avant l'adversaire. Bon. J'ai de la chance qu'il l'ait pas eu au tour d'avant. Après, bon, ça fait de la magie, hein. Le Yogg, il va faire la... Ouais, il va faire la bagarre, hein. Malheureusement. Après, on peut ramener quoi ? Éonard. Là, on ramène plus grand-chose, hein. Vu notre main. Bon, à moins que ça, ça troll. Ah, dommage. Ça, ça aurait pu troller, hein. Je pense qu'il a gagné, là. Parce qu'il a ramené Yogg. En fait, c'est Yogg qui fait le taf. On va essayer de se battre, ouais. Ça, c'est chanceux, hein. Ça, c'est très... Oh, avec la Sylvanas. Ah, GG. Un grand GG. Je vais réfléchir, mais... Je crois que... Je ne me sors pas de cette situation. Peut-être qu'il y a un monde où il faut le faire après lui, mais je ne pense pas. Parce qu'en vrai, si ça ne ramène pas ça... En fait, c'est vraiment le Yogg, quoi. Ouais. Non, GG, GG. Mais il faut que ça ramène le Yogg. Si on le fait après... En fait, le problème, c'est que si on le fait après et qu'on ne ramène pas le Yogg, ben, on perd, quoi. Je pense, hein. Yogg, bagarre... En fait, le truc, c'est qu'il y a quand même... Ouais, c'est dur à dire. Peut-être qu'il faut le faire après. Peut-être que c'est une connerie et il fallait le faire après. Peut-être qu'il l'avait en main et... Ouais, il y a un monde où il l'avait en main et il a attendu que je le fasse. C'est bien joué dans ces cas-là. Mais je ne sais pas, dans ma tête, ça... Ça avait du sens de le faire avant, mais a priori, non. Je vais Mulligan agressif pour essayer d'aller chercher le mana. Le seul problème d'un Mulligan agressif, c'est qu'on pourrait se retrouver avec Dorian dans la main. Ce qui casserait mon appel du chêne. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir de l'accélération en mana. de la vraie accélération. Pas de l'explosivité. Oui, parce que la collation, c'est de l'explosivité, c'est pas de l'accélération. L'explosivité, c'est bien si on a... le Dungar, sinon non. Ok. Là, il a 4 de beatdown. Est-ce qu'il ne faut pas faire Dorian ? Avant qu'il y ait trop de board. Je fais Dorian maintenant. Comme ça, s'il ne va pas le chercher, j'ai sûrement gagné. En fait, c'est le winning play ici. Je me dis, il peut faire plus 1, plus 2 avec son sort à 2. Après, il y a des cartes de dégâts dans son deck. Il y a pour un mana, je mets 2 dégâts et je prends 3. Mais bon, je pense qu'on doit tenter. La canne à pêche, ça ne suffit pas. Ouais. Ouais. Ok. Je pense qu'on a gagné là. Sur notre play. Bah, Dungar. Je vais chercher lui. Bah, GG. Dungar, T4. Ok. Bon, on a gagné T4. T3, en fait, là. Parce qu'à partir du moment où... On a même gagné T2. Mais sur son T3, lui. À partir du moment où il n'est pas arrivé à détruire ça, il avait perdu. C'est fou, hein ? C'est vraiment fou, hein ? Ok, bon, il fait une sacrée sortie. Mais bon, il a quand même perdu. Wacha ! On va faire la bagarre. Bah oui. Merde. Les néants. Les néants de l'espace. Ok. Il me reste un très beau Dungar, quand même. Je commence l'opération. C'est con. Je fais Grapp. Les prochains tours, je fais Dungar. Bon, en vrai, ça va re-ramener des monstres, hein ? Les trois derniers, hein ? Oh là là, ce néant, il troll, hein ? Ça s'arrête jamais, hein ? C'est honteux, hein ? C'est honteux, hein ? La réfection, c'est pas la réfection. C'est honteux. Je peux détaper ? Il faut quand même faire gaffe, mais... Ça peut être intéressant, ça. Non, je pense qu'il faut juste mettre des thons. Je mets un marin sur les légendaires, je suppose. C'est bon, pourquoi ça n'a pas ramené... Je me demande... Ah, peut-être qu'il y a un problème de... Le robot, il n'est plus dans le deck, je pense. C'est un problème de tracker ? Je ne sais pas. Ok, ok. Bon, ça l'oblige à trade. Il y a un monde où ça peut être cool, ça, là ? Ouais, ouais, comme ça, ça libère la place. Il peut lui rentrer un peu plus de dégâts. Magnifique, hein ? Magnifique, magnifique. Je fais une petite dernière ? Bon, vous voyez, c'est très linéaire, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est... Ça va tout droit, c'est hyper violent. Mais j'avoue que les quelques games que j'ai fait avant la vidéo, je ne faisais pas des sorties aussi patates, hein ? Après, peut-être que justement, je n'ai pas eu de chance. Et que là, c'est des games standards, entre guillemets, mais à chaque fois de T3, on avait gagné, quoi. Bon, là, il y a eu le troll du Neandist ordu, et pourtant, on avait quand même gagné. On a quand même gagné derrière. Mage. Mage, mage, mage. La combo, elle est cool, mais il y a d'autres choses qui font pareil, quoi que... C'est vrai que la combo, elle est super cool. Là, ça me va, vu que j'ai la pièce. Donc, en fait, il suffit que je choppe une inerve, et je fais T2, appel Duchesne. Into pendentif. Sinon, je pense qu'on va juste... Ouais. C'est embêtant, ça. Attendez. Je peux le faire, hein. On est d'accord, ça marche, hein. En fait, ça me permet d'avoir mon pendentif à deux. Bon, ça, ça ne sert à rien, mais en fait, ça me fait juste gagner un mana de faire ce setup-là. Parce que dans tous les cas, j'aurais fait pièce, cadeau, T2. Donc, autant faire ça. C'est juste que je perds mes deux sorts, mais on s'en fout. J'ai envie d'avoir ça à deux, en fait. Parce qu'il y a un setup où je peux le comboter tout de suite avec Dorian. Avec 6 mana, vous voyez. Après, tout dépend ce qu'il fait, mais typiquement, là, il ne fait pas grand-chose. Peut-être qu'on a envie de Dorian comme ça. Bon, il a des anti-bots, mais 6, c'est quand même beaucoup. Ouais, on va développer la 2-6. Je pense que c'est embêtant pour lui. Bon, avec ça, c'est moins embêtant, mais on s'en moque un peu. Ok. Si on s'accélère... On pioche 2 sorts, peut-être. On s'accélère, on est à 6 plus de 8. Non, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais développer ma collation. Ouais, comme ça, au prochain tour, je vais quand même des setups intéressants. Peut-être qu'il fallait garder mon Dorian pour ma combo, mais bon. Je ne suis pas certain. Zillax. On va prendre de l'armure. Et le prochain tour, on va jouer le Dungar. Ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Mais vous voyez, on joue vraiment golf-ish. Moi, j'aime bien ce gameplay, mais... Il n'y a pas énormément d'interaction avec l'adversaire. C'est vraiment... Vous voyez, on joue tout seul. De temps en temps, on a le droit de lever la tête et de se dire « Ah, en face, il a un 2-2, un 5-5, ok. » Mais en fait, on s'en moque un peu des cartes qu'il a. Bon, même si ça, c'est quand même problématique. Ça, il va falloir aller le chercher. Ce qu'on ne va pas pouvoir faire, s'assurement. Mais bon. Ah si, remarque, si on a Yog, peut-être on le vole. Ah non, mais on va faire la bagarre, je pense. Ah, ça part en combo là ou quoi ? Non. Ah si. Le temps lui manque quand même. Ouais, il sait ce qu'il va prendre au prochain tour. Par contre, il faut dépêcher. Il y a une corde. Ouais. Boule de feu ! Éclair de givre. Ok, sympa, sympa, joli tour. Et ça forge. Faut faire gaffe, j'ai pas de heal dans le deck là. Ok, bon 15, ça va. Après, je peux Zilliax. Non, Zilliax, ça fait pas gagner. On va jouer le jeune homme. Je fais la bagarre. Je me fais 3 là. Non. Ah. Ça, ça va. Bon, en vrai, ça reste cool parce qu'il a quand même pas mal balancé. Et je me retrouve quand même à 19. Avec un yoga géré. Mais je me fais troll à chaque fois. C'est un truc de beau, un baston néant. Franchement, c'est quoi la probabilité ? Il n'y a pas beaucoup d'AO. Si je vous dis AOE. Ils ont épée de zone dans le jeu. Je pense que les deux premières auxquelles on pense, c'est néant, baston. Non, c'est vrai. Je ne vois pas d'autres vrais AOE. Baston, néant, voilà. Je les ai eus. C'est quand même exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Toi, c'est cool. Toi, c'est cool aussi. Je le heal, non ? Bon. On est repassé à 24. On a du board. Je n'avais pas envie de prendre les tentacules, là. En fait, j'ai une main pour gagner. Il y a Léonard. Il me reste un marin dans le deck. C'est un deck burst. En fait, je vais juste l'épuiser. Donc, non, j'aimais bien cette idée, là. Là, c'est vraiment sympa comme deck. C'est vraiment, vraiment cool. Cette carte, elle est hyper sexy. Ça fait vraiment instantanément gagner, quoi. C'est vraiment, tu as 9 manas, tu as gagné. Sachant qu'en plus, il y a la compo avec Dorian avant. Blizzar, ok. Bon, j'ai toujours mon gars. Bon, après, a priori, je vais avoir les tentacules. D'ailleurs, on ne commencerait pas par tentacules. Comme ça, on prend l'info des tentacules. Ou alors, on s'en fout. Ou alors, on fait Eonard. Eonard, ripop, tentacules. Je ne sais pas. On n'est pas obligé d'investir du board. Je fais Ziliax et une tentacule. Merde, il est gelé, je suis con. Bon, de toute façon, c'était Ziliax dans tous les cas. Juste parce que ce n'est pas gérable. Mais c'est vrai qu'il est gelé. Sinon, c'était tentac... Je prenais main pleine de tentacules. J'en mettais juste une. Et puis voilà. Comme ça, je ne faisais pas d'overdraw. Et en même temps... Il n'y avait quand même pas une troisième AOE. La probabilité, ça existe. Et je n'ai pas envie de développer trop de board. Ça ne sert à rien, je pense. Ok. Oh, il se bat. Hoppa. Là, on peut Eonard pour le coup. Ou juste marin. Marin légendaire. C'est le plus difficile à gérer, les 4-12. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie. Lui, il a beaucoup de dégâts comme ça, un petit peu dispatchés. Je pense que c'est très compliqué pour lui. Et puis, ça grignote petit à petit, quoi. Eh ! BGH, le fameux. Très, très joué au début. Avant, ça a coûté 3 mana. Puis, c'est passé à 5. Puis, c'est repassé à 4. Très drôle, cette carte. GG. Game rondement bien mené, très intéressante. En fait, on gagne T3, mais derrière, l'adversaire ne meurt pas. Et donc, il s'accroche. En fait, c'est un peu l'idée. Ce deck, il gagne tour 3, tour 4. Mais sans tuer l'adversaire. Et donc, ça fait que parfois, les games sont un peu plus longues que tour 3. Mais en fait, on a la win. T3, quoi. T3, T4. Incroyable. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.